L'enjeu fondamental pour qu'un projet comme ça fonctionne et s'intègre, je dirais de faire attention aux flux de véhicules et les accès. L'enjeu prioritaire pour une implantation d'un immeuble, c'est l'accès à cet immeuble. Surtout s'il est situé là-bas, il faudrait lui donner une visibilité, permettre aux gens de s'y rendre facilement, lignes de bus, vélibes, etc. Un immeuble de bureau ouvert sur le quartier, ça serait autour d'un jardin, d'un jet d'eau, avec des petits commerces pour que les gens des bureaux puissent venir déjeuner sur place, en plein air, dans l'herbe, voir la vie. À mon sens, c'est la conception générale du bâtiment, qu'il soit en accord avec cette envie d'ouverture, qu'il soit moins perçu comme un immeuble que comme un espace. Un espace, c'est ouvert, un immeuble, c'est fermé, c'est cloisonné en fait. On pourrait faire des bureaux, mais en extérieur, c'est-à-dire dans les jardins, pour donner le choix à tout le monde de pouvoir s'installer à l'extérieur ou à l'intérieur. Pour moi, ce qui fait que ça peut être accueillant, est-ce quelque chose de fleuri, de coloré, je pense. Une belle architecture qui donne envie d'y rentrer déjà. Que ce soit pas fermé, mais avoir une partie comme une arche en fait, et que les gens rentrent librement dedans. Moi, ce que je vois bien, c'est que ça s'intègre vraiment dans le paysage, et surtout qu'on y puisse y circuler, que ce soit la semaine ou le week-end. Je pense qu'il faut qu'il soit très convivial, avec un design qui attire, je pense avec des espaces verts, où on a envie d'aller faire un after-work à 18h ou à 19h. Pour que ça soit accueillant et ouvert sur le quartier, il faut un espace vert à l'intérieur de ce projet-là, parce que c'est un quartier de famille avant tout, même s'il y a des actifs. Moi, je mise sur le côté nature, un espace de détente, de tranquillité, des mères de famille, elles puissent se poser, ou des personnes âgées. Peut-être que ça peut être un bien aussi pour les gens qui vont être enfermés dans des vio. Après, dès qu'il y a un parc avec des jeux pour gamins, ça fonctionne, c'est des lieux qui vivent. Est-ce qu'il y a suffisamment de verdure dans ce coin-là ? Ce ne serait pas con. Je voulais juste parler des exemples de jardins partagés, il n'y en a pas dans le coin, mais je sais que ça marche. Créer des jardins qui peuvent être ouverts, sachant que nous, on a une très forte demande des habitants de Bordeaux-Rouge, donc créer du lien dans les équipes, et aussi de faire du lien entre les habitants et les entreprises. C'est simple, ce n'est pas très cher comme investissement pour l'efficacité. L'intérêt d'un bâtiment de cet ordre-là, c'est qu'il est à 500 mètres du métro, c'est qu'il est à 500 mètres de la place de Bordeaux-Rouge. Une mono-activité n'aurait aucune notion d'ouverture. L'ingé prioritaire, c'est d'avoir une multi-activité de services. Bureau, loisirs, métiers de bouche, restauration. Multi-activité, oui. Tout simplement parce que sinon, c'est un immeuble de plus pour nous. Et nous, franchement, on n'en a aucun intérêt. C'est un espace de bureau, soit accueillant pour les gens du quartier ? Déjà, je pense de la restauration. Tu sais, de petites brasseries, où tu peux t'installer en terrasse, tranquille. Ce qui peut attirer la présence des habitants, c'est la restauration. Un espace de convivialité. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans le quartier, on n'a aucun endroit où on peut se rassembler pour boire un café. Parce que bon, malgré tout, dans le quartier, au niveau restaurant, c'est quand même assez limité. Il y a des entreprises comme La Pave et d'autres qui se sont installées. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, j'imagine que ce soit ouvert 24h sur 24, ou alors 7 jours sur 7. J'imagine aussi que ce soit un lieu convivial pour qu'on y puisse aller déjeuner. Et pourquoi pas s'y retrouver le soir ? Le premier service qui me vient à l'esprit, c'est plutôt les services de restauration, genre embrasserie. Quelque chose de convivial, où on peut aller déjeuner tous les midis entre collaborateurs. Je crois que c'est vraiment un vrai besoin, parce qu'aujourd'hui, on est quand même très prélimité sur la zone. On est obligé de prendre la voiture. Même j'irais jusqu'à quelque chose de très... comme un spa, un truc de soin, quelque chose, où on puisse juste boire un verre, c'est-à-dire prendre soin de soi tranquillement. Bon, ce qui nous manquerait, c'est tout ce qui a à voir avec le bien-être. Donc une salle de spa. Je trouve que ça irait bien dans d'autres quartiers. Éventuellement, une partie avec une bibliothèque, des petits commerces, un salon de thé, un petit restaurant, quelque chose qui pourrait servir à tout le monde, une salle commune. Avec peut-être en plus des services de proximité, de type pressing, des facilités de la vie de tous les jours. L'idée, par exemple, qui me viendrait, c'est une conciergerie, qui pourrait répondre à la fois aux besoins des habitants, et à la fois aux besoins de l'entreprise. Comme service, garderie, absolument, les enfants. Qu'est-ce qu'il faut penser en premier, pour moi, si on veut être bien au travail, c'est les enfants, on en fait quoi ? Par exemple, faire, je ne sais pas, une crèche pour que les enfants, les employés qui travaillent dans cet immeuble, ils aillent dans cette crèche. Avec des jeux qui permettent aux mamans de se reposer un petit peu, en laissant leurs enfants jouer aussi ensemble, et discuter entre elles. Où les jeunes aussi puissent avoir, peut-être quelqu'un qui puisse les écouter, quelqu'un pour les aider. Où ils puissent avoir une boîte à lettres entreprise. Peut-être qu'il faudrait, comme je vous ai dit, rajouter peut-être un accueil jeune, un café, un endroit où les gens pourraient se retrouver, en fait. Ça me ferait une bonne entente dans le café. Ça pourrait être aussi des événements culturels. Si on se basait sur le créneau de sortie de bureau, on va dire, du 17-20 heures, ça peut être aussi du sport. Et ça permettrait l'interconnaissance. Par exemple, les activités sportives. Je trouve qu'il en manque à bord de rouge. Et que ce serait peut-être une bonne chose pour les salariés qui travaillent dans les bureaux. D'avoir une petite salle de sport, d'avoir un petit parcours d'i-juste santé, de pouvoir marcher à l'intérieur, sortir, prendre l'air, de suivre un petit peu les recommandations de bonne hygiène de vie. Et donc pour moi, un immeuble de bureau dans un quartier récent, mais c'est aussi à la fois une manière de travailler qui est peut-être plus jeune, plus dynamique. Ça peut être des start-up, par exemple. Je travaillais avant dans un incubateur d'innovation sociale qui était installé au sein d'un espace de coworking. C'est le genre de lieu aussi qui permet autant de toucher les gens du quartier, s'il y a des gens qui ont envie. Et on peut attirer autant des gens du coup de l'extérieur. Donc l'espace de coworking, savoir dans quelles conditions on peut louer ces salles. Et s'il y a du parking en plus, pour l'accessibilité, c'est encore mieux. Je pense qu'il faudrait un open space, un truc pour pouvoir travailler, communiquer entre eux, une cafette, mais ouvert. Un lieu où il y aurait un incubateur de start-up peut-être, des services qui seraient présents au sein de cet immeuble. Donc restaurant, conciergerie, comme je le disais, poste. Il faudrait arrêter de l'appeler immeuble de bureau pour que ça suscite un peu d'envie aussi. Un espace de coworking, mais par contre, qui est ouvert, qui est géré différemment, et qui propose un certain nombre d'animations, de spectacles, d'expositions, de plein de choses. Un lieu éphémère, où on fasse que ce soit des rencontres éphémères, des ventes éphémères, où des associations se rencontrent. Ça pourrait être un bar. Pour qu'il soit ouvert et accueillant, il faudrait que les gens du quartier puissent être aussi les travailleurs. Mettre les gens en rapport les uns avec les autres, ça, ça pourrait être quelque chose de positif. Mettre à disposition des salles qui manquent dans le quartier. Pour les habitants, pour qu'ils se réunissent, la maison de quartier, ça sert à beaucoup de choses. Qu'on puisse se réunir au niveau des associations, de temps en temps, avec une permanence, avec les jeunes du secteur. Des lieux d'accueil associatif, en fait. Pour un lieu de vie où les gens peuvent discuter, passer un moment ensemble, même un restaurant associatif, pas trop cher. Pour y installer, pourquoi pas, une maison de la citoyenneté qui serait un lieu de rencontre entre les habitants. Ça, ça permettrait de désacraliser l'immeuble de bureau où les habitants ne peuvent pas rentrer. C'est un bureau, c'est telle entreprise. Et ils franchiraient déjà le pas. Du coup, la perception ne serait pas du tout la même. Pour moi, c'est ça, un immeuble qui serait ouvert sur le quartier. Je pense que l'enjeu prioritaire, ce serait de créer vraiment un lieu qui permette de brasser différentes populations sur les différents horaires de la journée. Les temps salariés, les temps hors travail, même peut-être les week-ends. Et il ne faudrait surtout pas, dès le départ, laisser certaines personnes de côté. Parce que sinon, ça va encore créer un clivage. Et on préfère éviter ça. Évidemment, ce qui est essentiel, c'est de faire se rencontrer futurs usagers et futurs entrepreneurs. Que tout le monde puisse trouver son compte. Parce que je pense que c'est en passe d'être réussi, ça, ici. Voilà, pour moi, l'enjeu prioritaire, consulter les gens, voilà. Et faire, pas un partenariat, mais les rendre complices du projet. Pour s'intégrer dans le quartier, je pense que l'enjeu prioritaire, c'est d'en rencontrer toutes les infrastructures et les autres, peut-être les autres immeubles de bureaux, s'il y en a. Pour lever la vie, en fait, de beaucoup de personnes qui habitent ici. Et pour savoir de ce qu'ils ont vraiment besoin, en fait, ça sera dans leur quartier, ça sera, entre guillemets, de le faire vivre. Pour qu'un projet comme ça fonctionne à Borge de Rouge, c'est de demander leur avis aux personnes qui y vivent. Enfin, que ça réponde vraiment aux attentes, en fait, des gens du quartier, tout simplement. Un panel assez large de la population et puis donner son avis. L'accueil, c'est le plus important, en vrai, c'est venir aller voir les jeunes, aller leur demander qu'est-ce qui se passe, qu'ils veulent faire des activités, tout ça. Moi, je pense que ce qu'il ne faut pas louper, c'est écouter les habitants, notamment les associations qui aussi cherchent des locaux et leur donner la place, de faire vivre ce lieu et qu'on le co-construit avec eux et qu'on l'anime aussi. On parlait déjà de ce projet et je pense que plus on informe les gens en avant, et plus les gens auront hâte que ça ouvre. Je pense, premier mot, communication. Bien exposer le projet. Là, il faut qu'on sache que c'est un bureau ouvert. Les flyers, faire des publicités, faire tourner partout. Si tout le monde s'engage, on fait tourner partout, toute la ville, ça va bien marcher. Moi, l'enjeu, ce serait que ça réponde aux attentes et à nos manques, là, actuels, en discutant autour de nous, clairement. Il nous manque des choses, des équipements, voilà. Ça, ce serait un succès. Si les habitants ne se sentent pas concernés par ce projet, déjà, ils n'iront jamais. Le fait même de les informer de la naissance d'un projet qui prend en compte leurs ressentis, je pense que ça changera les choses, déjà. Pour qu'un tel projet aboutisse, ce qu'il ne faut vraiment pas louper, le contact direct avec les gens du quartier. Pensez aux choses essentielles, c'est-à-dire demain et ensemble. Il faudrait que l'investisseur travaille en concertation avec la mairie. Il faut une volonté à la fois politique et une volonté, on va dire, en termes d'économie vers la citoyenneté de la part de l'investisseur privé. C'est vrai que si un investisseur privé pouvait faire un pas vers les citoyens pour montrer que ce n'est pas que le profit qui l'intéresse, mais leur bien-être. J'ai dit les promoteurs qu'ils aillent des idées comme ça, pour les gens du quartier, on a une chance qui est inestimable. Ils ont besoin de nous, on sera là pour eux. Parce que si on est là, je sais qu'on ira vers l'avant. Et tous les habitants vont les remercier.